La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour la diriger. La Côte d'Ivoire elle-même est déjà riche. Elle a besoin d'un leader, d'un président, qui puisse faire des allocations de manière équitable pour donner la chance à chaque fils et à chaque fille de ce pays. Les promotions immobilières dont nous attendons parler se limitent seulement aux grandes agglomérations. Je l'ai même dit à Bidjan. Il faut étendre ces promotions immobilières aux planteurs de Côte d'Ivoire. Le congé propose l'opération, un planteur, un toit. Ils sont solvables. Ils ont une adresse. Ils ont des biens physiques connus. Ils ont des périodes connues où ils font les traites, les cueillettes, les ventes. Donc, il n'y a aucun risque. À un moment donné, il nous faut une vraie politique agricole. On doit faire un choix. Comme l'Inde a fait un choix. Aujourd'hui, nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, nous dépendons à 60% du riz que nous importons de l'Inde. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous. Ils sont près de 1,3 milliard. Nous ne sommes que 28-29 millions. Pourquoi ? La Côte d'Ivoire consomme, en moyenne matière de riz blanchi, 2,3 millions de tonnes par mois. Pas un par mois. Mais la Côte d'Ivoire produit maintenant, 2023, selon les chiffres, la FAO, 1,3 million de tonnes. C'est-à-dire la moitié. Donc, il y a un gap, il y a un manque à gagner. Ce manque-là est importé, soit de l'Inde, soit de la Chine. Pourtant, la terre ne manque pas encore d'Ivoire. Nous avons près de 100 000 hectares de baffons cultivables, dont 60 000 aménagés. Je pense que nous devons apprendre à vivre ce que Dieu nous a donné et refuser que nous n'avons pas de mourir dans la mer. Nous pouvons sortir de cette situation. Nous avons la terre qu'il faut, nous avons la technicité qu'il faut, nous avons les moyens qu'il faut. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. Je n'ai pas des milliards, mais j'ai des milliards d'idées. Je ne connais personne à l'Elysée. Je ne connais personne, certainement à l'ONU. Je n'ai rien contre eux. Je ne connais personne aux États-Unis. Mais je connais les Ivoiriens. Je connais leurs problèmes. Et je peux participer à résoudre ces problèmes. Pas par l'argent qui sort de ma poche, mais en faisant de l'allocation équitable de ce que la Côte d'Ivoire a comme richesse. Est-ce que je vais me rallier à un technocrate ? Je ne vais pas engager des polémiques. Le Brésil est dirigé aujourd'hui par Lula. Ce n'est pas un technocrate. Nous savons à quel niveau de développement il a amené le Brésil. La France a connu un Premier ministre, Bergovoy. Il avait un CAP. Il a été l'un des meilleurs premiers ministres que la France ait jamais connu. Les Valaisa n'est pas technocrate. Elle travaille pour son pays. Je n'ai pas de complexe. La politique, c'est la gestion de la cité. Je connais la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire me connaît. Venons-en aux propositions. Les ceux dont les Ivoiriens ont besoin. Évitez d'opposer les politiques ivoiriens. Nous sommes tous ivoiriens. Chacun pense qu'il a le meilleur projet. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Sous-titrage ST' 501